Et Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, nous a rejoint. Bonsoir chère madame, merci d'avoir accepté notre invitation. 20 ans après, au fond, la promulgation de la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques, on le constate, rien n'a changé, pire même, cela s'est empiré, en tout cas dans la forme. On peut citer le professeur du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris qui a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après avoir demandé à une élève de retirer son voile. L'affaire de Creil, au tout début, on se souvient, il n'y avait pas eu de menace de mort. Comment vous comprenez cette augmentation en 20 ans ? Pourquoi nous n'avons pas su faire face à ce type d'idéologie et de menace à l'école ? Je pense qu'il y a eu une modification de la compréhension de ce qu'était la laïcité à la française que de nombreux penseurs, philosophes et observateurs de la situation de l'école avait déjà explicité et dénoncé bien avant qu'il y ait des actes terroristes. Et puis, il y a eu une rupture, évidemment, avec l'assassinat de Samuel Paty. Et puis là, on observe une augmentation absolument exponentielle des atteintes à la laïcité. Ce que dit la ministre Madame Belloubet n'est pas très juste, puisqu'en fait, on sait très bien que les augmentations d'atteintes à la laïcité sont sur la période de septembre, octobre, novembre, majoritairement en octobre. Cette année, elle a été la plus importante, puisqu'on a eu presque, sur ces trois mois-là, on a été à plus de 3 000 atteintes, ce qui n'a jamais été observé. Et puis, on a aussi une situation qui a changé, c'est-à-dire, puisque l'inimaginable s'est produit, on observe aussi et surtout une prise en otage de l'école, avec une approche nouvelle, une rupture générationnelle, c'est-à-dire un nombre important de professeurs qui mettent quand même en question la laïcité à la française. Et on voit bien dans le rapport du Sénat qui est sorti il y a une petite dizaine de jours qu'il y a une modification véritablement aussi à ce niveau-là. Ils constatent une forme de laïcité qu'ils appellent ouverte, une forme de fluidité de la laïcité qui se met en place dans l'école. Puis la peur des enseignants, ça c'est pareil, très documenté. On avance souvent que 50% des professeurs s'autocensurent, en réalité c'est 65% dans les zones d'éducation prioritaires. Donc il y a bien là aussi un déterminant des zones d'éducation prioritaires par rapport à ces questions-là. Il y a un problème, comme le dit le rapport, d'autorité de l'école bien sûr, mais aussi de l'autorité de l'institution, des atteintes qui ne sont pas sanctionnées, des atteintes qui ne sont pas déclarées. 47% des professeurs ne déclarent pas les atteintes à la laïcité dans l'établissement scolaire. Donc tout ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qu'il devient urgent de régler, évidemment. Sinon on va constater, déplorer, allumer des bougies sur des drames qui vont succéder. Et une radicalisation des élèves. La ministre de l'Éducation en a parlé, je vous pose la question dans un instant, Sophie Oudugé, mais avant, Louis Dragnel évoquait la question de l'abaya du camis, finalement interdit à la rentrée scolaire de septembre 2003 par Gabrielle Attal. Est-ce que cette fermeté, on a un peu de recul aujourd'hui, est-ce qu'elle a payé selon vous ? Disons qu'elle a donné une réponse claire à des chefs d'établissement qui la demandaient, mais elle n'a rien apporté de plus que la loi, puisque la loi disait déjà effectivement que de toute manière, les ports de signes religieux sont interdits dans l'école. Donc effectivement, la loi de toute façon venait également du port du voile. Donc là, il s'agissait de l'appliquer à l'abaya. Il y a eu cette discussion qui était de savoir est-ce que l'abaya est un vêtement culturel ou cultuel. Enfin, je veux dire, c'est des débats qui n'ont pas de sens, évidemment. Je dirais que c'est toujours la partie émergée de l'iceberg. La réalité, c'est que dans un certain nombre d'établissements scolaires, les jeunes filles portent le voile quand elles arrivent, elles le posent pour passer le portail, elles le remettent dans les couloirs. Je veux dire, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Quand on va dans des établissements scolaires, il en est de même pour l'abaya. Donc il y a des professeurs, d'abord, que ça ne gêne pas. Il y a toute une génération, en gros, les trentenaires, ne voient pas vraiment le problème. Et on revient également à cette question qui est de la politique et de la place du politique dans l'école, la place des syndicats qui, également, vont dans ce sens-là. Vous prenez l'exemple de l'établissement de Paris, où la jeune fille, effectivement, a menacé de mort. Ce n'est pas forcément le pas de vague, c'est-à-dire qu'il y a un soutien aussi du corps enseignant. D'une partie du corps enseignant, massivement, le corps enseignant a peur, massivement, les professeurs se restreignent sur leur enseignement pour tout ce qui relève d'un enseignement qui proposait, amenait à des contestations sur des liens avec la religion. C'est-à-dire qu'on est passé, finalement, d'une école française, qui était une école qui mettait la science pour, justement, sortir le religieux de l'école publique, tout au moins. C'est-à-dire qu'on a quand même un modèle qui permet d'avoir 80% des élèves qui sont instruits dans l'école publique où il n'y a pas de religion et où la base, c'est la science. Et puis après, on a, on va dire, 19%, allez, 18% d'élèves qui sont instruits dans des écoles privées sous contrat et moins de 2% qui sont dans des écoles privées hors contrat, elles-mêmes sous un contrôle de l'État, pour, effectivement, que l'État tienne son rôle, qui est celui du droit à l'instruction des enfants. Donc, dans l'école publique, il y avait un principe qui était d'ailleurs celui revendiqué par les USAR de la République, c'était la science, la science, la science et pas le religieux. Donc, aujourd'hui, effectivement, on voit bien qu'il y a une espèce d'alliance entre le religieux, l'islamisme radical et une partie de la politique islamo-gauchiste qui s'accompagne à la fois d'une particulière tolérance sur le fait qu'il n'y a pas de problème avec la baïa, finalement, pourquoi pas avoir une laïcité à l'américaine, puisque quelque part, c'est bien ça dont il s'agit. Et puis, à côté de ça, il y a des profs qui essayent de continuer à faire leur travail, qui ne peuvent pas s'exprimer sur ce qu'ils pensent, qui ne peuvent pas faire leur enseignement comme ils le veulent. Et ça, ce n'est pas nouveau. Mais là, on atteint un seuil qui fait qu'on n'arrive plus à l'instruire, évidemment, dans un certain nombre de zones d'éducation prioritaire, et qu'on a une majorité d'enfants qui sortent totalement illettrés de l'école publique et qui, effectivement, produit, à l'échelle industrielle, de la délinquance. Et il y a la question de la radicalisation. On va y venir dans un instant. Même hors classe, on a 70% des professeurs qui ont constaté des atteintes à la laïcité, même hors classe, si vous voulez. Mais d'abord, Sophie Oudji, on a une idée du nombre d'élèves radicalisés aujourd'hui en France. On peut l'estimer. C'est quand même assez compliqué, j'imagine. Déjà, c'est effectivement extrêmement compliqué. Et après, moi, je comprends bien, évidemment, que le lien soit fait pour, effectivement, des observateurs politiques avec l'immigration. Mais je rappelle quand même que l'école, elle accueille les enfants. Quand ils passent la porte de l'école, ce sont des enfants qui vont être instruits. Donc, on n'a pas, je suis désolée, à savoir d'où ils viennent, quels sont leurs parents, etc. Ce n'est pas le sujet. Après, ça reste des enfants. C'est-à-dire qu'à qui est la faute quand un enfant a une attitude et de plus en plus tôt ? Puisque ce que met également en évidence tous les chiffres, d'ailleurs, on le voit bien, même à l'extérieur de l'école, les chiffres d'augmentation de la violence, etc. Mais notamment sur ces questions d'atteinte à la laïcité, le rapport du Sénat le démontre également, c'est qu'on baisse d'un cran. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même principalement le collège, donc le secondaire. Mais là, ça y est, le primaire est complètement touché et même totalement infiltré. Donc, ça veut dire qu'on parle d'enfants qui ont entre 6, 7, 8 et 9 ans. Qui est responsable de la radicalisation d'un enfant de 7, 8 et 9 ans ? Ce ne sont pas l'enfant. Ce sont les parents. Je le disais, Sciences Po était le temple des esprits libres, autrefois, de la raison, de la critique aussi. Mais ce n'était pas un lieu de haine. Ça l'est devenu aujourd'hui. C'est ce qu'on découvre ces dernières heures, notamment. Pour quelles raisons, selon vous ? Écoutez, de toute façon, je pense que ce n'est pas propre à Sciences Po. C'est vrai que Sciences Po a toujours été un symbole au signe. Donc là, effectivement, ce qui s'est passé il y a 2-3 jours, est présent sur tous les médias. Mais enfin, je veux dire, ils auraient quand même pu, notamment le gouvernement en place, réagir il y a bien longtemps. Il y a déjà plus de 3-4 ans, on savait que les élèves qui écrivaient leur rapport ou leur copie en écriture inclusive étaient mieux notés que les autres. Ce qui est quand même interdit. Je rappelle que l'écriture inclusive, elle est interdite. Mais ce n'est pas grave. On note quand même mieux les élèves à Sciences Po et même ailleurs. On sait que des promotions d'enseignants-chercheurs sont mises de côté à partir du moment où l'enseignant-chercheur n'est pas dans un thème qui est un thème islamo-gauchisme ou socialisme, enfin, sociologie woke, principalement. On a des conférenciers qui sont interdits de présenter leurs travaux. Ça veut dire qu'en plus, au-delà, si vous voulez, de stigmatiser, parce que là, on peut parler d'une vraie stigmatisation, de stigmatiser les étudiants du supérieur. Aujourd'hui, en France, on ne donne plus, dans le pays des Lumières, ce qui était véritablement, ce qui distinguait la France des autres pays, la capacité, justement, à présenter une pensée différente, à en débattre et donc à développer des esprits libres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On connaît dans notre entourage tout un ensemble d'enseignants, chercheurs qui ne peuvent plus intervenir, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'on n'est plus capable, non plus, de développer des esprits libres pour le futur du pays. Sophie Oudiget, Sciences Po, Temple du Wokisme. Pour conclure, vous rejoignez ce constat de France ? Oui, absolument. Également, l'ENL, je suis d'accord, où tous les enseignants ont été formés, justement, à la transidentité, par exemple. Mais plus largement, l'université française. Vous savez, ce serait très facile d'avoir des preuves de ce qu'on est en train d'évoquer. Vous savez, vous faites un travail indépendant pour regarder quels sont les sujets de thèse qui sont défendus et vous verrez que 90% des sujets de thèse sont des sujets absolument woke. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enfants des milieux les plus aisés, aujourd'hui, vont dans un système supérieur privé qui coûte très cher. Et on voit bien que le marché du supérieur privé est en train de se développer d'une manière extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qui reste un peu pour certains enfants de familles très aisées qui ont un très, très haut niveau scolaire ? Alors, ils vont quand même aller à Sciences Po parce que malgré tout, ça reste un symbole. Ils vont également aller à l'ENS, effectivement, parce que c'est aussi un symbole. Mais pour tous les autres jeunes, ils vont se retrouver, pour ceux qui n'ont pas les moyens, dans une université sous-qualifiée ou dans une majorité de ces universités-là qui ne sont pas sélectives, on va mettre des enfants qui viennent tous du même milieu. Donc, tout ce que ces gens-là ont voulu défendre, c'est-à-dire justement une diversité et une élévation par l'instruction et par les études supérieures, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. Merci Sophie.